95% Ce n'est pas une simple statistique. C'est le cimetière des projets d'intelligence artificielle en entreprise. 9 projets sur 10, lancés avec enthousiasme, n'atteignent jamais leurs objectifs. Pire, jusqu'à 90% des pilotes ne sont jamais déployés en production. Ils meurent dans ce que les experts appellent le purgatoire des pilotes. Pourtant, le succès est possible. Et il est spectaculaire. Une entreprise comme Rastelli Foods a atteint un retour sur investissement de plus de 900% grâce à une IA bien déployée. Alors où situe la différence entre le cimetière et le jackpot ? Bonjour et bienvenue sur CryptoFin AI, le média qui traduit la complexité technologique en avantages concurrentiels. Je suis David Desrose. Après 20 ans passés à piloter des projets de transformation digitale en finances de marché, ma conviction est claire. L'échec est rarement technique, il est stratégique. Dans notre dernière analyse, nous avons utilisé notre framework, le Business Readiness Score ou BRS, pour évaluer le QUOI. Quels projets sont prêts pour le business ? Aujourd'hui, nous ouvrons la salle des machines pour répondre à la question la plus importante, le COMMENT. Je vais vous dévoiler le framework en 5 étapes que nous utilisons pour guider nos clients. Ce n'est pas un simple guide, c'est la méthode des 5% qui réussissent. C'est votre feuille de route pour passer du BRS au ROI. La première erreur, la plus fondamentale, est de commencer par la technologie. C'est l'approche « solution en quête d'un problème ». La première étape de notre framework est donc l'inverse. L'approche « problème first ». Une étude de McKinsey le dit clairement. Il faut se méfier de la croyance inconditionnelle dans le pouvoir de l'IA. La vraie question n'est pas « Où puis-je utiliser l'IA ? » Mais « Quel est le problème le plus critique de mon entreprise que l'IA pourrait m'aider à résoudre ? » Cela me rappelle un projet que j'ai audité dans une grande banque de détails. Le comité de direction avait alloué un budget de plusieurs millions pour un projet blockchain. Quand je leur ai demandé quels problèmes ils cherchaient à résoudre, les réponses étaient floues. Améliorer la transparence, moderniser l'image. Résultat, après 18 mois et des prototypes coûteux, le projet a été abandonné, faute d'un cas d'usage clair et d'un ROI quantifiable. Ils avaient la solution, mais ils n'avaient jamais défini le problème. C'est précisément la fonction du pilier « primauté du business » de notre framework BRS. Ils nous forcent à nous poser la seule question qui vaille, « Quel gâteau cherchons-nous à obtenir ? » Une réduction des coûts ? Une meilleure expérience client ? Un nouvel avantage concurrentiel ? Si la réponse n'est pas d'une clarté absolue, la technologie, aussi brillante soit-elle, restera un gadget coûteux. La première décision d'un leader est de définir le pourquoi. Une fois le pourquoi défini, vient le choix du champ de bataille, le projet pilote. C'est là que 95% des initiatives échouent. Pourquoi ? Parce qu'elles manquent d'objectifs clairs, de soutien du management ou de ressources. J'ai vu de près ce cas dans une compagnie d'assurance. Il voulait révolutionner la gestion des sinistres avec une IA. Un projet titanesque. Le pilote a tenté de tout faire en même temps. Analyser les photos, détecter la fraude, automatiser les remboursements. Il s'est effondré sous son propre poids. Le périmètre était trop large, les dépendances techniques trop complexes. Ils auraient dû commencer par un seul objectif, un quick win, par exemple. Automatiser uniquement le tri et l'assignation des dossiers les plus simples. Ça, c'est un pilote qui réussit. Pour éviter cet écueil, nous appliquons une version light de la BRS pour sélectionner un projet qui garantit ce quick win. Le pilote parfait n'est pas le plus ambitieux, mais celui qui offre le meilleur équilibre entre impact potentiel et faisabilité. Pour chaque projet candidat, nous posons des questions simples issues de nos 5 piliers. Ce processus transforme un choix subjectif en une décision stratégique et chiffrée. Un bon pilote doit démontrer la valeur de l'IA, mobiliser les équipes et justifier un investissement plus conséquent. Un projet clair, une équipe faible, échec assuré. La troisième étape est la plus critique. Définir qui va mener le projet. Le marché des talents en IA est en tension extrême. Les salaires sont 67% plus élevés que pour des développeurs classiques et le recrutement prend en moyenne 4 à 5 mois. Attendre d'avoir l'équipe parfaite en interne, c'est souvent prendre le risque de ne jamais commencer. Trois modèles s'offrent à vous. L'internalisation totale, l'externalisation complète ou le modèle hybride. Notre analyse, basée sur le pilier équipe et gouvernance de la BRS, montre que pour la plupart des entreprises, le modèle hybride est optimal. C'est un arbitrage crucial. J'ai accompagné une entreprise industrielle qui voulait déployer de la maintenance prédictive sur ses chaînes de production. Ils ont recruté une équipe de data scientists brillants. Leur modèle était mathématiquement parfait, mais le projet a échoué. Pourquoi ? Parce que l'équipe n'avait aucune connaissance de la réalité du terrain, des contraintes des opérateurs. Leur solution était inutilisable. Une note faible sur le pilier équipe et gouvernance de la BRS aurait immédiatement signalé ce risque. Le modèle hybride combine un noyau d'experts internes qui garde le contrôle stratégique avec des expertises externes qui apportent l'agilité. Une note faible sur le pilier équipe de la BRS est un signal d'alarme. Le corriger avant de démarrer n'est pas une option, c'est une obligation. Nous arrivons à l'étape de vérité, la mesure du retour sur investissement. Un projet sans ROI n'est pas une innovation, c'est un hobby. Un cas classique que j'ai rencontré dans le e-commerce. Une équipe technique très fière de son nouvel algorithme de recommandation, leur capillage principal était le taux de précision du modèle, qui était excellent. Mais en comité de direction, le CFO a posé la question qui tue. Quel est l'impact sur le chiffre d'affaires ? Personne ne savait répondre. L'équipe technique célébrait un succès technique, mais l'entreprise finançait un projet à perte. Il ne mesurait pas le bon indicateur. La formule est simple, mais la rigueur est dans l'estimation. Exemple. Un projet de chatbot à 100 000 euros, s'il génère 150 000 euros de gains, économie plus revenu, votre ROI est de 50% la première année. Mais le ROI n'est pas qu'un chiffre, c'est la validation de vos hypothèses initiales. Chaque KPI mesuré doit être mappé à un des piliers de la BRS. Un taux d'adoption élevé valide votre pilier potentiel marché. Une réduction des coûts valide votre pilier modèle économique. La mesure du ROI n'est pas la fin du projet. C'est la preuve que votre stratégie était la bonne. C'est la dernière étape et la plus difficile. Selon Gartner, jusqu'à 90% des pilotes qui réussissent ne sont jamais déployés à grande échelle. Il reste des succès de laboratoire. Pourquoi ? Parce que la scalabilité n'est pas un problème technique. C'est un défi de leadership et de culture. La résistance au changement est la barrière numéro 1. Le meilleur exemple est celui d'un projet de logistique que j'ai suivi. Une équipe avait développé un outil IA génial pour optimiser les tournées des livreurs. Le pilote, sur un petit groupe volontaire, a montré 15% d'économie de carburant. Un succès total. Mais lors du déploiement sur toute la flotte, ce fut un échec cuisant. Les chauffeurs, habitués à leur propre méthode, ont vu l'outil comme un flic et ont résisté activement. Le ROI projeté ne s'est jamais matérialisé. La technologie était parfaite, mais la gestion du changement avait été complètement ignorée. C'est là que la BRS devient votre feuille de route. Si votre pilote atteint un score de 3,5, le framework vous indique précisément ce qu'il manque pour atteindre 5 sur 5. Pour cet exemple, il dirait vous devez renforcer la défendabilité de votre technologie, mettre en place une gouvernance des données à l'échelle et surtout bâtir un plan de gestion du changement. Passer à l'échelle n'est pas une décision, c'est un processus. Et la BRS est la carte qui vous y guide. Récapitulons. L'audit stratégique pour définir le pourquoi, le choix du pilote pour valider le quoi, l'équipe pour assurer le qui, la mesure du ROI pour prouver le combien, et la scalabilité pour préparer le « et après ». Comme vous le voyez, cette feuille de route transforme l'adoption de l'IA, d'un pari technologique, en une initiative business maîtrisée. La technologie est une commodité. La méthodologie, elle, est un avantage concurrentiel. C'est cette méthodologie qui est la colonne vertébrale de nos missions de conseil. Si vous êtes un dirigeant prêt à passer de l'analyse à l'action, nous avons créé deux niveaux d'accompagnement. Pour un suivi stratégique continu, rejoignez la communauté CryptoFind AI Insider sur Substack. Et pour construire votre propre feuille de route sur mesure, postulez pour un audit stratégique IA. Le futur ne se construit pas sur la technologie, mais sur la clarté de la stratégie. Les liens sont en description. Merci de votre attention. Notre mission de traduction ne fait que commencer. Pour contribuer à décrypter ensemble les prochaines vagues d'innovation, je vous invite à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quelles seraient, selon vous, les prochaines complexités stratégiques que nous devrions analyser. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.